Quel homme, quel homme, en avant, il ne faut pas qu'il te parle du cheval. Salut, bonjour, ça va ? Oui, et toi ? Jérôme, enchanté. Claire. Enchanté, Claire. Enchanté. Il va bien ? Ah, super, j'ai un chauffeur de luxe là. On a un chauffeur, voilà. Ah, c'est cool. Dans la grosse Team Belgium Mobile. Oui, ça va, c'est pas trop encombrant. J'ai mis au maximum la hauteur. Mais bon, ça va. On va jusqu'à l'écurie ? Magnifique, on y va. C'est parti. Gros championnat du monde ici en mois d'août. Merci, c'était super. J'ai eu un super championnat, donc c'était cool. Ta première médaille au championnat du monde, ça ? Ma première médaille individuelle. Donc, c'est un truc qui fait vibrer, rêver, évidemment. C'est vrai que j'avais déjà eu deux, trois classements en équipe. On avait fait les médailles au championnat d'Europe, les Jeux. Mais là, c'était la première fois en individuelle. Donc, on a un moment assez spécial. Entre l'individuelle et l'équipe, il y a une... Ben oui, il y a une différence. Alors, c'était chouette de vivre les deux. Comme je dis souvent, moi, quand je vais dans ce genre de championnat, je vais d'abord principalement pour l'équipe. C'est vraiment la priorité. Et puis, j'ai eu la chance de faire un résultat en plus en individuel. Pour l'earning, pour les championnats du monde, l'équipe, ça n'a pas été comme on voulait. Oui, j'ai vu ça. C'est un peu... On était un tout petit peu déçus parce qu'on partait vraiment pour faire une médaille en équipe. Pour prendre notre qualif pour les Jeux Olympiques. C'était qualificatif pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, ça n'a pas marché pour l'équipe. Par contre, un mois et demi, deux mois après, on avait Barcelone. La finale, la Super League. Et là, au fait, il y avait une place pour les Jeux de Paris. Et on a gagné. Donc, c'était plus compliqué de la prendre à Barcelone qu'à l'earning. Parce qu'à l'earning, c'était les cinq premières équipes. Et on a fini sixième, juste dehors. Et à Barcelone, c'était seulement une seule équipe. Donc, on devait gagner. Et parmi, en fait, la médaille à Tokyo ou les championnats du monde, championnats d'Europe 2019. Une médaille là. À choisir, tu... Ok, moi, je dois te dire les Jeux. Depuis que je suis gamin, je rêve des Jeux. Comme tous les athlètes, je pense qu'il n'y a rien de plus fort pour un athlète que revenir avec une médaille des Jeux. Donc, quand j'étais petit, tout le gamin, je rêvais. C'était peut-être un peu médencieux, mais je disais, un jour, j'irai aux Jeux Olympiques. Et puis, je ramènerai une médaille. Donc, c'est sûr, quand tu ramènes une médaille Olympique, ça fait vibrer. Ça reste mon plus beau souvenir. Et toi, tu fais triathlon ? Je fais triathlon et c'est... Parfois, moi, je pense que c'est compliqué de voyager avec un vélo, mais alors avec un cheval. Je ne peux pas imaginer. C'est vrai que le voyage avec les chevaux, c'est un peu plus complexe. Mais c'est par avion, non ? Ah oui, bien sûr, c'est par avion. Donc, par avion pour tout ce qui est en dehors de l'Europe. Sinon, on voyage beaucoup en camion ici, à l'intérieur de l'Europe. Oui. Mais oui, tout ce qui est sur les autres continents, ils prennent l'avion comme nous. Après, c'est des avions cargo. Et puis, comme ils ont l'habitude de voyager dans les camions, ils ont aussi l'habitude de prendre l'avion. Mais c'est vrai que c'est une organisation. Oui, ça, j'imagine. C'est impressionnant, en fait, d'être au-dessus d'un cheval comme ça. Oui, tu es avec un animal qui fait 600-700 kilos entre tes jambes et tu t'envoies des obstacles de 1,60 m. Donc, tu es vraiment haut. Donc, le cheval, il saute au-dessus d'un 1,60 m. Mais toi, tu es au-dessus du cheval encore. Tu as facilement 2,50 m avec un animal de 700 kilos. Donc, oui, il y a quand même un peu de... Tu es déjà tombé ? Il y a de l'adrénalite. Oui, tomber, ça fait partie du... C'est comme le vélo. Oui, ça fait partie du métier. Alors, bon, on espère de ne pas se faire mal. Et puis, à force, on apprend à chuter aussi. C'est un peu... Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, on apprend à chuter. Et les chevaux aussi, c'est... Par exemple, toi, tu étais souvent un quel homme de huceau ? Oui, c'est mon cheval. C'est mon cheval d'été. Parfois, c'est un peu marrant parce que quand on parle de moi, de nous, en fait, dans la presse, les gens qui ne connaissent pas trop se disent, « Oui, mais bon, il met toujours le cavalier en disant « quel homme, quel homme » en avant. Et ils ne comprennent pas qu'on parle du cheval, en fait. Donc, voilà, mais c'est un cheval qui a... C'est un nom de famille. Voilà, voilà. Jérôme, quel homme ! Mais non, mais c'est très sympa qu'il s'appelle « quel homme » parce que c'est un cheval qui pourrait être un être humain, tellement il est intelligent et qui est bon bien. Donc, ça lui va très, très bien, quel homme. Et qu'est-ce que tu as ici ? Là, maintenant, on arrive à la fin d'année. On a, entre Noël et Nouvel An, on a la Coupe du Monde en Belgique, à Malin. Donc, c'est vraiment un bel événement. L'événement, c'est en indoor. Donc, c'est un peu un autre format que ce qu'on a à l'extérieur. C'est sur une plus petite piste, mais il y a une ambiance, une atmosphère. Le public est plus proche. Plus dense, oui. Voilà, il y a des milliers de personnes. Donc, il y a vraiment dans un hall. Donc, ça donne vraiment une très, très chouette ambiance. Bon, ben, merci, Claire. C'était chouette. Avec grand plaisir. Tu m'as conduit jusque chez moi. Et puis, viens, on va, regarde, il passe sa tête. Il est là, quel homme. Hé, coucou, toi. Allez, viens, je vais te le présenter.